Bienvenue à tous les cafardinos, mais avant ça une grosse intro sur LKz Merci à eux de soutenir mes vidéos YouTube tout simplement Et vous aussi, vous savez, vous avez le code dans la description MalekCSGO et MalekCSGO15 Pour ceux qui vont déposite, vous le mettez ici Donc MalekCSGO comme ça, use Et vous allez utiliser mon code Et MalekCSGO15 pour ceux qui veulent 15% de bonus sur votre déposite Vous avez bien évidemment le lien dans la description Bienvenue les cafardinos dans cette vidéo pour les passionnés Parce qu'aujourd'hui, ça va être la première fois que je fais ce genre de vidéos Où ça va tout simplement être un talk, un podcast On va échanger tout simplement sur le sujet des skins Et la passion tout simplement autour du jeu Les skins entre CSGO, Fortnite, Valorant, League of Legends, etc Leur valeur, quel est le meilleur système, etc On va en parler un petit peu comme ça Et j'aimerais énormément vos avis dans les commentaires Vraiment, j'aimerais qu'il y ait un gros échange Pour avoir le plus d'avis Parce que moi j'ai le mien Ça n'engage que moi Sur ce que je préfère entre guillemets Mais il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients Peu importe la plateforme sur laquelle vous utilisez En tout cas ces skins entre guillemets Il y en a qui disent qu'on est des pigeons Il y en a qui disent qu'on est des passionnés Qu'on kiffe ça, etc Moi j'ai un avis très tranché là-dessus Et je vais vous le partager Et j'aimerais savoir vraiment ce que vous en pensez Avant cette vidéo Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur Toutes les personnes qui me soutiennent déjà Par rapport à ma dernière vidéo Que les openings vous avez kiffé de ouf Mais aussi hier j'ai donné Une suggestion d'un follower sur Twitter J'ai mis mon lien de l'ancienne donation de ma chaîne Twitch Et j'ai des personnes qui m'ont fait tout simplement des donations hier Avec des messages très encourageants Et de soutien Je vais vous les montrer Je vais les remercier en direct C'est Giraffe Maxime Thibaut Rekman Deux fois Parce qu'il a fait deux donations Suki Benji Encore Benji Julian Patate Enfin bref Il y a eu vraiment pas mal de donations J'en ai J'ai eu pour 200 euros je pense De donations Donc merci du fond du cœur Ceux qui n'ont pas les moyens Vous pouvez toujours me soutenir Parce que bien évidemment Vous en faites ce que vous voulez de votre argent Ceux qui veulent s'équiper Souris Clavier Passer par mon site internet Malek CSGO.fr Les gars Je touche des commissions Vous êtes redirigé sur Amazon Mais je touche des commissions dessus Maintenant passons dans le vif du sujet Et on va parler des skins Je vais un petit peu essayer de parler des modèles Qui changent entre les plateformes que j'ai citées avant Sur CSGO par exemple avec Valve Le système de skins il est ouvert Qu'est-ce que j'appelle ouvert ? Ça veut dire qu'on peut les échanger les skins On peut les revendre derrière Et récupérer notre argent sur des plateformes externes Comme Skin Baron Ceux qui le savent C'est un site que j'utilise Et avant il y avait OP Skin etc On peut les échanger tout simplement Quand on en a marre Quand on est saoulé Quand vous arrêtez le jeu etc Et récupérer un petit peu de notre argent Entre guillemets qu'on a investi Même si on a mis 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros de skins On peut quand même récupérer Une énorme partie de ce qu'on a investi Bien évidemment c'est à perte Parce que dans tous les cas Vous n'allez pas revendre le prix A part si il y a des prix Des fois il y a des skins Ils augmentent de ouf Si vous avez des skins depuis 2014 Aujourd'hui les skins ont doublé Voir même triplé en termes de prix Et donc vous êtes en bénef Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens Quand on compare avec Fortnite Valorant ou League of Legends Je ne connais pas League of Legends les gars Donc peut-être que ce n'est pas comme ça Confirmez-moi ça en tout cas Mais il me semble que c'est des plateformes Où c'est fermé Ça veut dire que vous achetez les skins Et vous avez juste acheté les skins C'est les vôtres Et puis c'est tout Et après vous rachetez des skins à chaque fois Et c'est perdu entre guillemets votre argent Donc il y a une majorité de gens Qui ne comprennent pas Qu'on puisse être passionné par les skins Moi personnellement je kiffe les skins Et je mets mon argent là-dedans Il y a des personnes qui vont acheter des cigarettes Vont acheter de l'alcool Vont aller au casino Ou tout simplement aller sortir leur copine au cinéma Payer des sorties etc Ils vont mettre leur argent Dans ce divertissement là Nous on passe quand même pas mal d'heures de jeu Sur CSGO Sur le PC etc On essaie de s'équiper le mieux possible Pour se faire kiffer Je trouve qu'aujourd'hui C'est juste une question de passion Et on veut kiffer Et s'acheter des trucs pour se faire plaisir Et pour se divertir Et les skins pour moi en font partie Ça veut dire que mettre 10, 20, 30, 40 euros Tous les mois dans les skins Je trouve ça plutôt correct Et je trouve ça même moins vicieux Que d'autres dérives Mais que je respecte aussi Parce que c'est leur divertissement à eux Donc franchement pour les gars Qui sont pas du tout pour les skins Je voulais juste vous donner moi mon point de vue Bien évidemment que je suis pas là Pour essayer de vous faire changer d'avis Ou quoi que ce soit Mais il faut essayer de comprendre Les personnes qui vont mettre 50, 100, 200, 300, 400 euros dans des skins On passe des heures et des heures Sur CSGO Sur peu importe le jeu Et on veut juste avoir le petit skin Pour kiffer Pour être stylé Avec assorti Le couteau Les gants etc Donc moi je respecte totalement ça Maintenant je vais parler des bons Et des mauvais côtés Du trade ouvert Pourquoi les skins sont aussi chers sur CSGO Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions Aujourd'hui par exemple sur Valorant Un pack de skins c'est 50 Allez 80 euros grand maximum Après tu les as perdus tes 80 euros Mais 80 euros T'as toute la panoplie de skins Et les gens vont dire Non mais attends Sur CSGO une Dragon Lore frérot Ça coûte un million de dollars C'est vrai Mais tu peux l'échanger derrière Tu peux la revendre derrière Donc c'est une monnaie d'échange Je vais vous donner un exemple concret Et je pense que là vous allez le comprendre Imaginez je pense qu'il y a plein de gens Même dans votre cas Qui l'ont vécu cette situation Imaginez que vous n'ayez pas de moyens de paiement Ou que vous soyez mineur Ou ce genre de choses Et que vous ayez demandé Totalement légalement Et normalement à vos parents De vous acheter Peut-être de vous faire un cadeau pour Noël Un skin Votre papa Votre maman Il va vous donner 50-100 euros Pour vous acheter un skin Ou même plus Peu importe le budget Que vous avez à votre disposition Vous allez acheter ce skin là Et après il est en votre possession Maintenant vous en foutez du jeu Ou alors vous voulez autre chose Vous voulez une PS4 et tout Et votre papa il ne veut pas vous l'acheter Par exemple vous pouvez changer votre skin Contre une PS4 Si vous avez un pote à l'école Ou des mecs sur un TeamSpeak Ou sur un Discord Que vous connaissez Des potes à vous Et vous allez échanger Il faut comprendre que maintenant Les skins c'est une monnaie d'échange Bien sûr à équivalence Mais vous comprenez bien Ce genre de choses Il y a des gens qui échangent des skins Contre d'autres choses Parce que c'est une C'est une valeur sûre C'est comme le cours de l'or Le cours de je sais pas moi Du cacao Ou peu importe C'est une valeur sûre Le skin Entre guillemets Aujourd'hui le marché des skins Est plutôt stable Depuis quand même pas mal d'années Et c'est ce que les gens N'arrivent pas à comprendre Il y a quand même même Il y a même des pays Sous développés Je mets bien ça entre guillemets Où il n'y a pas forcément Un encadrement bancaire Une solidité bancaire et tout Ils ont pas de distributeurs automatiques Ils ont pas accès à des cartes bleues A ce genre de choses A des comptes en banque et tout Et limite Le marché des skins Est plus stable pour eux Qu'avoir un compte en banque Mettre de l'argent à la banque Etc Je parle des pays Vraiment du tiers monde de ouf Mais il faut comprendre Qu'il peut même y avoir Même dans le domaine illégal Des échanges de skins Il n'y a pas de traces Il n'y a rien En tout cas C'est très dur à faire ça et tout Et il faut comprendre Que c'est un Un domaine très sombre Là dessus C'est le côté vraiment Très 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 sombre Et c'est ce qui amène Au scam Au truc vraiment malsain Où les gens veulent Systématiquement Vous voler vos skins Vous faire des tentatives A plus savoir qu'en faire A inventer des trucs de ouf Depuis des années Et des années Et des années Il y a des mecs qui se font scam Parce qu'il y a tout le temps Des nouvelles techniques Pour essayer de nous voler les skins Parce que c'est de l'argent C'est vraiment de l'argent Et c'est de la valeur sûre T'es là tu stockes tes skins Tu les échanges ailleurs Tu les échanges contre quelqu'un Contre quelque chose Tu peux les revendre sur des sites Pour te faire après toi Des virements etc Et ça c'est le côté ultra bien Mais c'est le côté ultra négatif aussi Vous voyez bien qu'il peut y avoir Des dérives de ouf Et c'est ce que ne fait pas Riot C'est ce que ne fait pas Epic Games etc Pour éviter les problèmes Parce que Valve a eu énormément de problèmes Il y a des enfants Qui ont pris les cartes bleues de leurs parents Qui ont mis des milliers Des milliers Des milliers d'euros Dans leur dos Aux parents Et les parents ont fait Je sais plus quoi Des coopérations Entre parents etc Je sais plus c'est aux Etats-Unis Je sais plus comment ça s'appelle Et ils se sont ligués Contre Valve Parce qu'aux Etats-Unis On peut faire ça On peut se mettre genre 200, 300, 400 familles Et ils ont poursuivi Valve Donc les parents Qui leur enfant Ont littéralement Genre vidé les comptes De leurs parents Et les parents Ont quand même porté plainte Contre Valve Et ils ont remporté Les poursuites judiciaires Ils ont dû être remboursés Même dédommagés etc Parce qu'il y a des parents Qui ont perdu leur travail Parce qu'ils avaient plus d'argent Pour payer les crédits Qu'ils avaient etc Et ça s'est passé vraiment Il y a longtemps Et c'est pour ça que Valve A dû mettre des systèmes De sécurité supplémentaires Les trucs sur le téléphone Les 7 jours de trade ban Etc Que maintenant on peut plus Ouvrir des caisses Par exemple en France En Belgique Ce genre de choses C'est pour éviter Toutes ces dérives Un maximum Mais pour autant Ils ont pas fermé En tout cas Leur système de trade Comme c'est le cas Sur Valorant Comme c'est le cas Sur Fortnite Comme c'est le cas Sur LOL Pourquoi ? Parce que ça représente Des milliards D'euros Chaque année Pour Valve Et c'est ce qu'ils se mettent Dans la poche Et bien évidemment L'argent c'est le plus important Pour tout le monde Donc Ils préfèrent Que payer Quelques millions d'euros D'amendes Par-ci par-là A certaines personnes Mais dans tous les cas Ils seront toujours gagnants Donc j'aimerais savoir Ce que vous en pensez En tout cas De là ce que je suis en train De vous dire Si ça vous a un petit peu Surpris Choqué peut-être D'autres Si vous avez trouvé ça intéressant C'est pas un tuto Voilà c'est une vidéo Je voulais en parler comme ça C'était ce que j'avais en tête J'ai déjà abordé le sujet Sur Twitch Ça avait passionné Un petit peu tout le monde Sur Twitch Et je pensais que je pouvais partager Mon ressenti En tout cas sur Youtube Et avec vous Au plus grand nombre J'espère que ça vous plaît Dites moi si ça a été le cas Dites moi si ça ne l'a pas été Comme ça je ne referai plus Ou alors je pourrais traiter D'autres sujets D'ailleurs si vous avez Des suggestions de sujets Que je pourrais traiter Ou alors qu'on peut traiter Tous ensemble Parce que vraiment C'est super intéressant De voir les avis des autres Parce que clairement Je n'ai pas grand chose à dire Sur du Valorant Sur du Riot Etc A part que Là tu es juste passionné Par le truc Et tu te fais plaisir En achetant des skins Et au fil des années Tu auras mis 1000, 2000, 3000 euros Peut-être dans les skins Après je ne sais pas 5, 6 ans De jeux par exemple Sur League of Legends Ou quoi que ce soit Et tu auras juste mis 3000 euros dans le truc Alors que sur CSGO Au final Moi le premier J'ai mis de l'argent Dans les skins Et je les ai revendus Je les ai échangés Je suis positif quoi Au final J'ai même gagné de l'argent Avec les skins Plus que ce que j'en ai perdu Et je pense que Ce n'est pas le cas De tout le monde Malheureusement Mais la passion est là Je voulais vraiment aussi Me battre contre les gens Qui disent Ouais toi tu es un pigeon Parce que tu mets de l'argent Là dedans Ou quoi que ce soit Il faut bien comprendre Qu'il y a des gens Qui mettent de l'argent Dans le casino Ils payent des bouteilles D'alcool en boîte de nuit Dans les habits Dans les trucs Ils le jettent ailleurs L'argent C'est parce que C'est leur divertissement Principal C'est là où ils veulent Se faire plaisir Ces personnes là Moi je les respecte Et je respecte totalement Leur divertissement Il faut respecter le nôtre On passe des heures Et des heures sur le PC On a envie de bien s'équiper On veut du clavier neuf On veut de la souris toute neuve On veut de la chaise neuve On veut du bon matériel Pour se faire plaisir Et on veut des skins aussi derrière Et après on veut les changer On veut renouveler On veut pas se lasser De notre truc C'est comme quelqu'un Qui aime bien la sape Qui aime bien la mode Et qui va s'habiller tendance Et il y a des gamers À qui ils s'en battent les couilles Ils s'habillent Ils en ont rien à foutre Ils sont en slip toute la journée Mais ils veulent des petits skins sympas Il faut respecter la vie de tout le monde Le divertissement de tout le monde Et franchement pour le coup Je trouve que c'est J'ai pas envie de donner mon avis Et de faire changer la vie des autres Mais je voulais vraiment vous montrer Un autre regard Sur nous Entre guillemets Parce que nous au moins On peut les échanger les skins Et on peut les revendre Et récupérer notre argent Entre guillemets Je trouve qu'on est moins des pigeons Que dans d'autres domaines Même si les autres domaines Je les respecte Et si le mec il est fan de ouf D'automobile Ou quoi que ce soit Il va se faire kiffer Il va jeter son argent dans l'automobile Et pourtant on va dire juste C'est la passion Il se fait kiffer Le jeu vidéo c'est exactement la même chose Donc franchement il faut juste qu'on se respecte tous Et puis voilà tout simplement Bref Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et merci du fond du coeur A tous ceux qui m'ont soutenu Que j'ai cité C'est vraiment un grand plaisir D'avoir une communauté Aussi proche Et qui me soutient énormément Depuis autant d'années Franchement je suis très reconnaissant J'espère revenir très bientôt Et pouvoir streamer Interagir tous les jours Parce que ça me manque énormément D'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo C'est parce que j'ai envie de contact Ciao Lipot Sous-titres par Jérémy Diaz